Je parle de l'aménagement des territoires, de l'urbanisme et pourquoi pas le contrôle technique interne sur tout ce qui est érosion, les grandes eaux qui dérangent les riels partout, comme à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avons l'université telle que l'Université L'Ovanium avec l'ingénierie, faculté comme telle des sciences pour essayer au moins d'utiliser le système de bac à sablage. Nous avons l'NBTP, Institut national de bâtiments de travaux publics. Nous avons aussi l'Usaïe, un tout supérieur d'architecture et l'urbanisme. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord curer les eaux, telle qu'à l'Ingwa-la-Saint-Jean, curer l'eau parce que ça traverse toute une commune. Nous avons maté Tengil et tout ça, même le problème des ponts, ponts et chaussées, les ponts qui veulent s'écrouler. Ici, il y a une salle de la capitale et à l'intérieur. Nous devons avoir des tokamak, des bureaux d'études, des savants d'estiquette. Tokamak, c'est quoi, mais c'est le dimanche ? Les bureaux d'études qui calculent les dimensionnalités parce qu'il y a même tel, là où il y a le quartier qui sont vers les rivières, doivent être protégés. Il faut qu'il y ait les rivières, je dis. Mais donnez l'idée comment ça doit être protégé. Oui, il y a même, on peut planter les bambous le long des petites rivières, là, comme on peut mettre les vétivères. Vétivères, c'est quoi ? Oui, ce sont des cultures qu'on plante, là, d'une manière ou d'une autre, c'est comme des gazons, pour protéger assez qu'il n'y ait pas de boulements. Mais entre-temps, il faut enlever les sables dans du tchacu-tchacu, par exemple, les gens qui voient les grandes ryeux de pluie qui passent par l'avènement, de l'autre côté. Alors, il faut exercer la géophysique spatiale, faculté polytechnique, université Lovarium. Les lovalistes vous diront que ça va en raison, c'est le génie logiciel. Il y a une grande doula que j'impose, News Development Research, le quota compagnie génie, là. Nous devons voir que lave-moi, afin que je m'occupe du génie environnemental. Alors, les lieux doivent être bien amendés pour que les pluies, lorsqu'elles arrivent, ne puissent pas détruire le lieu où habitent ces mêmes personnes. Alors, il faut une politique de sauvegarde. Mais là, c'est d'emblée. Côté ponts et chaussées, pourquoi pas le lieu où vivent les gens, d'une manière ou d'une autre, et entre-temps, les côtés habitables. Le lieu, comme l'homme blanc aussi était intelligent, à l'époque, dans la collerie belge, on ne pouvait pas construire n'importe quel lieu. Surtout, il y avait des places qui étaient seulement destinées pour l'écotourisme, pour le tourisme, parce qu'ils savaient calculer, évaluer le mouvement des eaux, que quand il pouvait plus voir, ça devait déroncer le lieu. Il nous faut des tokens, il nous faut des ordres de tulle pour essayer de tout évaluer afin de voler. Le sens avant, il dit, Malou, le problème d'érosion à Kinshasa, monsieur le... Et même à l'intérieur. Même à l'intérieur. Est-ce que vous avez une solution ? Absolument, parce que ce qu'il faut faire, il faut utiliser d'abord des cartes sur le lieu où nous nous trouvons. A Kinshasa, comme à l'intérieur, les hyperbaciles, c'est résolu de sa garantie. Il y a des formules à mettre en place. Absolument, parce que maintenant, vous devez d'abord comprendre l'altitude, longitude, et calculer d'abord tout ce qui est mouvement de courant d'eau. C'est que ça peut créer dans cette atmosphère. Ce sont des isomères. Il faut les évaluer. Nous devons savoir que tel mois, puis biométrique, ceci, cela, c'est temporaire, qui devra avoir des calculs sous cette ombre-là. A supposer qu'il pleuvait à tel temps, à température quelconque, c'est que ça va faire. Nous devons savoir qu'il y a des pays pareils qui vivent ainsi, mais qui se donnent la peine d'avoir d'études, et qui vivent bien au Japon, au Suisse, et tout ça. Ce sont des lieux, ce sont des pays qui devraient être en difficulté, mais ça, vous prévoir, parce qu'il y a la météorologie, aussi qu'il y a la pluviométrie, la phénoménologie, mais l'écosystématique qui devrait être appliquée. Ici, c'est un problème d'étudier d'abord le terrain, de voir dans quelle mesure l'agissement de ce qu'on appelle de troposphère, voir dans quelle mesure évaluer ça pour essayer de décanter l'acide, parce que tout ça, c'est dans l'aménagement du territoire. En principe, on ne doit pas construire n'importe comment. Les maisons qui ne font pas passer de riel, on passe par même un parcel, c'est ici, c'est là, tout ça. Les gens ne sont pas protégés, et c'est un danger public. Et nous devons faire un effort à ce que nous soyons construits des TOCAMAC, des bureaux d'études, pour essayer d'être en ordre, parce qu'il faut des normes de construction. Appelez-moi sur 097-095-728-081-87-76-158-082-226-23. Et vous serez vraiment rendu convaincationniste en construction, et pas convaincusionniste. Vous devez dormir, parce que lorsque vous avez bien planifié en échelle, vous avez toutes les données sur la construction, c'est là que vous allez avoir ce qu'on appelle une paisible bâtisse dans l'ordre autour des normes. Parce que le contraire, c'est un acabit, c'est du pétroïsme, quand on doit construire de n'importe quelle façon dans un système de créativité, d'une mort forcée, par Icon Yostaz, je vous en prie. Je connais. Vénévi, Vénévi, Vénévi. Merci, monsieur Edimalu. Merci. Merci. Merci.